Et yo tout le monde c'est Banane, bienvenue à nouveau donc aujourd'hui hop là on se retrouve dans un nouvel avion qu'on n'a jamais fait sur la chaîne le F5 Tiger Donc dans cette première vidéo comme vous avez vu on va faire le start up pour voir comment ça se fait et après si je le souhaite et si j'ai le courage de le faire on continuera sur une cette vidéo décollage, atassage, utilisation de l'armement. Donc tout d'abord ce que l'on va faire on va beaucoup jouer avec le Ground Crew donc on va cliquer dessus, on va aller sur Ground Air Supply et on va se connecter En attendant on va aller allumer nos batteries, tac juste là Une fois qu'on est connecté retourne sur Ground Crew, qu'on est Air Supply et on va l'appliquer Donc il s'appliquera au début au moteur de gauche Comme d'habitude Une fois qu'il est appliqué on va avoir nos RP qui vont monter ici à 10-15 environ Une fois que c'est fait on va faire Alt droit Donc le Alt à droite de l'espace, plus début ou origine ça dépend le nom de la touche sur le clavier Pour décage la manette des gaz Et ensuite on va cliquer sur Engine Start, Left, le bouton noir ici Et voilà notre moteur va prendre des tours Une fois que c'est fait on peut relâcher le bouton C'est parti mon Kiki On attend qu'il monte à 50 RPM et on pourra le connecter à l'autre moteur Une fois que c'est fait on va sur Ground Crew, Ground Air Supply, Connect, on refait la même chose En attendant on va activer nos Boost Pump Donc à droite et à gauche J'ai trois bidons d'essence, deux aux ailes et un central Donc qui est External Fuel Et on va sélectionner les pylônes Et on commence à mettre l'autobalance sur Left car le réservoir d'essence de droite sous les ailes est plus chargé que celui de gauche Donc là on continue, Ground Air Supply, Appli Donc voilà notre moteur va reprendre des tours Voilà c'est bon On va décager la manette de droite Donc cette fois c'est avec Shift droit plus début ou origine Voilà et on va cliquer sur Engine Start Right Et c'est parti mon Kiki On va fermer une autre Kianopy Juste là Voilà On va en profiter pour allumer notre RWR Donc Power, Search Ensuite on met notre Anti-Ace sur les pitots et les entrées d'air des moteurs On active l'oxygène On active notre IFF et un Headmaster On active nos feux de navigation et de formation On active le Bitcoin On va voir à gauche juste là On dégage notre horizon artificiel Donc ça on tourne la molette et ça suffit largement Tac 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 On est bon On peut modifier notre QNH pour modifier notre attitude avec le cas on est Mais de base normalement c'est bien paramétré On active nos feux de taxi Si jamais il fait noir On met notre radar sur Standby Et on met nos dumper Yo et Peach sur On On met nos chaffes et nos flares sur Single Pour les activer au cas où on a besoin de tirer On est bon On met nos volets sur Auto Donc on clique là simplement avec la souris Vous pouvez très bien binder ça dans vos touches Et on visifie bien qu'on est en Thumb SW Donc on descend tout en bas pour être en Full Et on se met en Thumb SW Voilà on clique sur le Master Caution qui est juste là Et on va être bon pour partir On pense à se déconnecter du bon air sur Play Normalement ça ne fait rien Ne vous inquiétez pas C'est juste qu'ils vont vous gueuler dessus quand vous allez partir Voilà voilà Donc j'espère que ce petit tuto en aurait des certains Voilà c'est pas comment de démarrer un avion comme ça Enfin personnellement c'est la première fois que je démarrais un avion de cette manière là C'est pas comme les autres Où on a juste à cliquer sur 2-3 boutons et c'est règle Je vous dis à la prochaine Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz